Le palais de l'unité, épicentre de la visite officielle du chef de l'État français à Yaoundé en ce mois de juin 2022. Un accueil sur le haut du perron par le président de la République, Paul Biya, et les deux personnalités s'orientent vers le bureau du président, pour un tête-à-tête strict, à l'issue duquel d'ailleurs, les axes majeurs de l'échange sont dévoilés. Nous avons bien évidemment évoqué la guerre en Ukraine, les destructions et les souffrances qu'elle occasionne avec des répercussions planétaires. Le président Macron et moi-même sommes d'avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela, la logique de la confrontation doit céder le pas à celle de la conciliation et du dialogue. Pour la partie française, le séjour à Yaoundé a d'abord pour vocation la relance de la machine économique quelque peu grippée. Cette présence française, elle a été concurrencée ces dernières décennies, c'est bien normal, par d'autres. Il nous appartient d'être meilleurs, plus efficaces, devraient ensemble aussi à une plus grande transparence des marchés, à une plus grande efficacité collective. Là aussi, nous en avons longuement parlé, mais je souhaite qu'on puisse diversifier cette coopération, au-delà des grandes infrastructures et des commodités, qu'on puisse regarder dans le domaine de l'agriculture, de la formation, du numérique, également des industries culturelles et créatives et du sport, comment faire davantage. Nous avons également évoqué la situation de plusieurs pays de la région, notamment la République centrafricaine et de notre préoccupation commune à l'égard des ingérences qui s'y font jour. Nous sommes également convenus avec le président Biya de continuer de travailler à l'approfondissement des liens entre nos deux pays sur plusieurs volets. Et à cet égard, conformément à nos engagements, je tiens à renouveler, et nous en avons là aussi longuement parlé, le soutien de la France au processus de décentralisation. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation qu'une solution durable pourra être trouvée. Le Cameroun a opté pour la diversification de ses partenaires. Le multilatéralisme étant perçu ici comme un instrument de prévention et de protection des crises. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc, c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. Évidemment, le Cameroun commence à subir les effets de cette guerre. Il y a cette inflation galopante qui arrive. Il y a les difficultés de transport. Il y a l'anxiété des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Le Cameroun fera ce qui a son pouvoir pour hâter la fin de ce conflit. Et qu'on en vienne à la négociation et au retour de la paix. Les questions de la presse sont percutantes. L'une, par exemple, porte sur la guerre en Ukraine. Avec en arrière-fond, les propositions de solutions à géométrie variable. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signé en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens. Premièrement, il n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Nous, nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, comme l'a dit le Président. Et je vous rappelle que moi-même, quelques jours avant, je suis allé en Russie et en Ukraine pour essayer de l'empêcher. Tout faire pour la stopper sans y participer. Ce faisant, que font les Européens ? Il sanctionne la Russie pour bloquer son effort de guerre. J'essaie dans tous les sénacles internationaux de l'isoler diplomatiquement. C'est là où nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envie. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Et enfin, nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides en prenant les réfugiés, des aides militaires en livrant du matériel. C'est ça, la situation, très précisément. Je ne vois pas sur le sol africain des pays qui soient dans une situation comparable, étant agressés par une puissance voisine, où nous aurions à nous poser tel sujet. Par contre, je vois des pays qui ont pu être déstabilisés par le terrorisme. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous parlez là à un chef d'Etat qui a l'honneur d'être à la tête d'un pays qui s'est engagé ô combien. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté, monsieur. En Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes. Nous avons envoyé des troupes à la demande d'un Etat souverain, qui était le Mali, et de l'organisation régionale, qui était la CDAO, pour la défense de sa souveraineté nationale. Nous avons donc fait beaucoup plus que pour l'Ukraine. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'Etat qui a eu à enterrer des soldats, parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un Etat qui n'était pas le leur. Des questions qui fâchent à l'exemple des mécanismes d'alternance, à l'exercice du pouvoir au Cameroun. Le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de sept ans. Alors, essayez de faire la soustraction. Sept, moins, quatre ou trois, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais, autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Sur le passé commun, il est envisagé un comité d'experts, un comité d'historiens pour établir les responsabilités à partir de l'ouverture des archives de l'histoire, côté français. Cheminant dans le salon de l'agriculture en France, j'ai été interpellé. Je n'allais pas ne pas répondre. Et j'ai répondu la vérité. Je n'ai rien révélé du contenu. J'ai dit, on a des discussions très approfondies avec le président sur des situations individuelles et des situations que nous ne comprenons pas, ce qui est la réalité. Je pense que c'est ce que je dois à nos binationaux ou aux membres de la diaspora qui s'émeuvent de ce sujet et qui, à l'inverse, ne comprendraient pas une seule seconde. Que je puisse leur dire, vous savez, je passe de longues heures avec le président Biya où on se parle au téléphone, mais nous ne parlons pas des sujets qui fâchent. On parle de manière exigeante des sujets qui nous concernent et on essaie de trouver des solutions intelligentes qui sont respectueuses de la souveraineté de chacun, mais qui reposent sur dialogue en vérité. Je crois n'avoir révélé aucun secret dans cette réponse à une interpellation. Simplement, ai-je dit, le rôle de la France et la nature des dialogues que nous avons sur ce qui est de notre passé commun. Nous avons ce passé. Il a des pages glorieuses, heureuses, de construction commune. Il a contribué à lier tant de destins. C'est une chance. Mais il a eu aussi des moments douloureux, tragiques. Des historiens se sont penchés sur ce passé. Ils nous disent qu'un conflit a eu lieu. Le mot « guerre » est employé. C'est aux historiens de faire la lumière. Par ailleurs, le palais de l'unité a servi de cadre aux entretiens bilatéraux. Et au bout du compte, un déjeuner restreint offert par le chef de l'État en présence de son épouse, Chantal Bia. Disons que ma réaction va vous supprimer peut-être parce que moi je voulais voir le président. Je crois que je l'ai vu. Parce que déjà, on avait parlé qu'on n'avait plus de président. Mais là, on a bien vu qu'il était encore tout à fait à même dédiger le cabinet. Il a répondu pertinemment aux questions qui lui ont été posées. Je pense que pour les Camerouniens que nous sommes, ce n'était pas mauvais. Je pense qu'à la fin, nous avons trouvé des solutions pour répondre aux exigences qui se posent dans le monde entier en ce qui concerne la crise ukrainienne, en ce qui concerne le problème interne du Cameroun. Disons tout simplement qu'on a bien compris que ça a la jeunesse la jeunesse véritablement de prendre désormais le taureau par les cônes quant aux enjeux de l'avenir. Le président de la République a parlé clairement au sujet de la guerre en Ukraine en disant qu'il était favorable à l'arrêt rapide de cette guerre-là. Toutefois, on a remarqué qu'il a assumé le fait que nous ayons renouvelé l'accord militaire avec la Russie. Une, je veux dire, une forte tendance à une sorte d'émancipation qu'on attend justement des chefs d'État africains, surtout ceux de l'espace francophone. En Afrique centrale, le Cameroun est pour la France un lévié important sur lequel on peut bien compter dans le champ de la dynamique d'un nouveau type de partenariat bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada